Là, on va parler de ce qui représente quand même 50% de l'ossature brute d'un projet, c'est le son, qui est malheureusement souvent négligé, souvent mis de côté parce que pas de temps, parce que pas de moyens et pourtant, qui dit mauvais son dit des intérêts immédiats du spectateur. Je pense qu'on peut se contenter d'une mauvaise image, ça peut être un effet, mais alors le son, ça passe pas. Donc on va voir comment, c'est dramatique, non mais vraiment. Donc on va voir déjà comment faire une bonne prise son, comment faire en sorte de bien se préparer et de faire bien avec peu, parce que tout le monde ne peut pas avoir un matos d'enfer directement. Et ensuite on va voir quand justement il n'est pas possible d'avoir une bonne prise son ou qu'on a juste foiré, comment sauver les meubles ou alors juste faire une belle pause synchro. Et pour ça, on a deux merveilleux invités que vous avez sûrement reconnus ou entendus plutôt. Bonjour. Donc voici tout d'abord Odile Schmitt. On va se lever. Bah levez-vous quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Applaudissements Donc Odile Schmitt à la boxographie longue, longue, longue. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est pas mon âge. J'ai pas dit l'âge, j'ai dit le travail. Donc Eva Longoria, Desperate Eyes Wives, Denver, Les six mystérieuses cités d'or. C'était mon premier boulot. Le premier boulot. Sur quelle voie Odile ? Sur quelle voie Odile ? Tao. Ça m'étonne pas. Et donc Patrick Poivet, Don Johnson, Tom Cruise et un petit acteur qui démarre, Bruce Willis. Un jeune. Un jeune. Applaudissements Et donc nous commencerons d'abord par la prise de son avec notre cher ingé son. Bonjour. Applaudissements François Pierre-Effy. Je suis pas célèbre, je lui ai donné mon nom il y a 5-6 minutes à peu près, avant le début de la conférence. Alors, on y va ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, alors en fait on va vous parler tout simplement de, déjà de, donc François qui a fait de la prise son sur Super Accord, qui est une série qui participe à l'événement. Il va nous apprendre, voilà, son expérience, ce qu'il peut voir, les conseils, les problèmes qu'il a pu rencontrer sur les tournages et comment on peut un peu les résoudre. Alors, quand tout à l'heure on a présenté la conférence en disant qu'il était important d'avoir un bon son mais que personne n'avait d'argent, c'est notre travail à nous. C'est-à-dire de réussir à faire quelque chose quand, concrètement, personne n'a des sous et si jamais il y a des sous, c'est pour l'image. Il faut le savoir. J'ai un film à te proposer où je n'ai pas de son. C'est parfait, je suis. Alors, le son, qu'est-ce que c'est ? Le son, ce qui est extrêmement important dans le son, c'est que personne ne le remarque, c'est un travail de l'ombre, tout le monde s'en fout, concrètement. Même certains en gestion, ce qui pose problème. Mais c'est une part primordiale de n'importe quelle vidéo que vous allez pouvoir voir sur le web, bien sûr, de tous les films. Mais dans une vidéo sur le web, vous allez voir une vidéo qui a un mauvais son. Ça ne passe pas, ça n'accroche pas parce qu'il faut que le son soit au service de l'acteur. Il faut que le son soit au service de l'intention, de ce qu'on veut donner. Si c'est quelque chose de drôle, on ne va pas rigoler à une blague qu'on n'a pas entendue parce qu'elle a été prise dans un hall de 25 km et que le mec n'avait pas le bon matos. Ce n'est pas possible. Donc le problème qui se pose en ce moment avec les web séries, c'est de réussir, et c'est un peu aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, à réinstaurer le son comme dynamique essentielle du boulot. C'est important, il faut y penser. Et aujourd'hui, les gens qui commencent vont effectivement commencer. On parle avec très peu de moyens, avec un iPhone, avec peut-être un 5D qu'on a eu par un pote, etc. Il ne faut pas négliger l'importance du son. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé pour moi ? Moi, on m'a appelé pour Super Accord, parce que c'était un ami à moi qui avait créé le projet, qui s'est retrouvé en RAD. Il y a des gens qui manipulent un peu, qui veulent faire du son, qui sont intéressés par lever les mains. D'accord, vous êtes deux, c'est bien. On parlera plus tard, si vous voulez. On peut se voir à la fin de la conf, il n'y a pas de souci. C'est bien. Soyez fiers. C'est important. Il y a une solitude dans le métier d'ingestion qui est assez terrible, parce que premièrement, au terrain hostile, c'est-à-dire un tournage, tout le monde vous fait fier. Mais tout le monde, concrètement. C'est-à-dire que ce soit deux mecs qui, je ne sais pas, pour peu que vous ayez un micro un peu sensible, qui sont en train de raconter des conneries derrière pour faire marrer l'assistante pendant qu'on essaye de faire un son ambiance. Ce genre de choses, c'est insupportable. Donc on gueule beaucoup, mais c'est important. Il faut assumer ce poste-là. C'est un poste qui est assez similaire à la première assistant réelle, qui est qu'il faut cadrer, parce qu'on a besoin de silence. C'est assez important. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on peut parler un peu de matériel ? Il faut dire que c'est un budget, déjà. J'ai commencé à bidouiller mes premiers enregistrements de son sur GarageBand quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai amassé pas mal de matériel, de musique, de choses, etc. C'est quelque chose qu'il faut faire sur la longueur. Ça ne sert à rien d'acheter, pour ceux qui sont en prévision d'une série, etc. Ça ne sert à rien d'acheter ce super matos qu'un vendeur ultra compétent vous a vendu, qui ne coûtait que 4000 euros. C'est merveilleux, etc. Vous allez rentrer chez vous et ça va être, je ne sais pas, comme quand vous gardez le chat de quelqu'un d'autre. Vous l'avez fait parce que ça vous donne envie, mais finalement, vous ne savez pas ce qui se passe. Concrètement, il n'est pas là, il n'est pas avec vous. Il faut que vous commenciez par du petit matériel, des choses simples, mais il faut prendre le temps d'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de partir avec l'apprivoiser. D'où ma métaphore du chat. Voilà, on y revient. C'était bien ? Oui, mais les gens n'ont pari, alors j'ai un peu, je ne me sens pas. Bon, d'où la métaphore du chat. Ce qui est important, c'est de prendre son matos. Et moi, j'essaye de traîner, ou en tout cas, quand j'ai du nouveau matériel, j'essaye de le traîner avec moi. C'est-à-dire le prendre dans le métro, écouter les gens, savoir quel gain par rapport à quelle situation. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le son change de manière totalement différente. Selon la pièce, l'endroit où vous êtes, que ce soit un tournage en intérieur, que ce soit un tournage en extérieur. Ici, on peut penser que c'est une pièce qui va avoir un peu de réverbe parce que vous avez un plafond haut, vous avez beaucoup de personnes. Vous avez déjà, vous connaissez le test de l'ingestion qui est de rentrer dans une pièce en tapant dans les mains pour voir s'il y a un, c'est ridicule, je sais, pour voir s'il y a un, comment, un son mat, un son brut. Essayez déjà de, quand vous arrivez dans une pièce, que vous avez un tournage, commencez par écouter. C'est important. Votre matériel ne fera rien si vous, vos oreilles ne sont pas au courant déjà. Et accessoirement, un conseil à tous les gens qui veulent commencer à bosser dans ce métier, commencez déjà à baisser le volume de votre casque. Parce que concrètement, je ne suis pas sûr d'entendre toutes les questions qu'on va me poser s'il n'y a pas de micro. On perd énormément en fréquence, en dB. Plus on passe de temps en mixage, plus on passe de temps sous le casque, plus les oreilles prennent cher. Et c'est le premier instrument avant tout votre matériel. C'est la chose que vous devez chérir. J'aime bien la manière dont tu veux. Voilà, c'est un plaisir. Merci. Je me permets de l'interrompre pour le remercier de dire ça. Les oreilles sont les instruments les plus précieux qu'on puisse avoir dans le métier, quel que soit le poste. Et sachez que les oreilles sont aussi fragiles que les yeux. Mais que les oreilles récupèrent aussi vite que les yeux, en se mettant dans le noir ou en les bouchant pendant 5 minutes. Voilà, ça peut être des choses utiles. Je te coupe juste 2 minutes, tu parlais de dB. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Je lui avais dit qu'il n'y aurait pas de questions techniques. Le dB, décibel, qui est la fréquence, la hauteur de son à laquelle vous allez entendre ce qui se passe, c'est ce qui est sur votre enregistreur. Quel qu'il soit, vous allez avoir votre niveau comme ça. C'est le volume. Qui est la fréquence unité de mesure. Mais ça va, oui. Mais c'est juste pour les gens qui ne connaissent pas. Un dB, c'est décibel, c'est le volume. C'est simple, merci. A mal finir. Question de dB, ce qui est important aussi quand vous faites des enregistrements, je vous donne 2-3 tips en y pensant. Oui, mais je vais finir sur les oreilles parce que je t'ai bien lancé sur les oreilles. Tu vois, j'avais un truc sur les oreilles. Donc, on reste sur les oreilles. Chérissez-les, faites attention. Les gens qui écoutent des Walkman à fond, je sais que ça fait un petit peu le ministère de la Santé qui vous fait un petit message. Mais, baissez votre volume et apprenez à écouter le son. Parce que je peux vous dire qu'en ayant mixé beaucoup, et j'ai aussi mixé sur des groupes, principalement du mixage. On a 4 pistes à donner, etc. Vous allez passer 5 jours dessus. Après, concrètement, vous n'entendez plus rien. Enfin, je veux dire, tout est une bouillie informe. C'est insupportable. Donc, vraiment, prendre le temps quand on fait un mixage de se reposer. Prendre le temps quand on est en tournage aussi de reposer ses oreilles, quitte à s'isoler à un moment. Ce qui est difficile dans un tournage, mais trouver le temps. Parce que plus vous allez être fatigué, moins vous allez saisir les erreurs que vous allez faire. Et ça peut vous bousiller une journée de travail. Et ça, personne ne s'en rendra compte. Avant que 3 mois plus tard, il y ait le monteur qui t'appelle en disant « Donc Coco, c'est bien gentil, tu m'as dit que tu es un professionnel. » Mais là, tout le jour 6, c'est terminé, on l'oublie. Donc ça, il faut faire très attention à ça. En matière de matériel, ensuite, vous savez à peu près tout ce que s'il s'agit d'une perche et d'un micro. Un tout petit peu de technique. Non, plus tard. Non, mais si tu veux qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Quel est ton prénom ? Quentin. Bonjour Quentin. Donc, on peut aussi avoir des petits micros sans fil. Qu'on appelle les HF. Voilà, les HF. Les HF qui peuvent être une bonne solution de repli. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a à peu près autant de définition du son qu'il y a de définition d'un G. Mais les HF peuvent être une bonne solution de repli, notamment quand vous êtes dans un endroit où vous allez avoir multiples sources de son et pouvoir le cadrer le plus près du corps. Mais ensuite, c'est vraiment quelque chose qui se fait pour du dialogue de personnes, etc. ou que vous voyez sur les plateaux de télé. De toute façon, tout le monde a un chef. Mais sinon, la perche, c'est le bien. C'est simple. Quand on se dit je t'aime, il vaut mieux qu'il y ait une perche. Parce que sinon, ça fait l'arsen. En plus. C'est vrai. Donc, oui, faire attention à cette question de l'arsen. Je suis personnellement dans le camp de ceux qui préfèrent travailler à la perche. Déjà parce qu'on me voit plus. Donc, il y a plus de... Voilà, je me sens mieux. Et puis parce qu'on peut sauver des choses à la perche. Quand on arrive au HF et qu'on a l'impression que le travail est à faire tout seul parce qu'on a branché deux micros. La perche, c'est vous qui l'accompagnez. C'est vous qui la dirigez. Donc, quand vous entendez les sources de son. Si là, je devais percher, comment ? Mes chers camarades, à ma droite. Vous connaissez les techniques simples de suivre le flot des voix. Et aussi pour des gens qui vont se retrouver parce que ça arrive à embarquer justement sur des webséries. Lisez le scénar. Parce que si vous arrivez avec votre perche en mode, pas de souci, Coco, j'ai tout le matos, il n'y a pas de problème. D'arriver et que subitement, il y a un personnage X qui rentre en courant de l'autre côté. Sauf que toi, tu étais en train de cadrer la scène d'amour à gauche. Comment tu fais pour entendre le bruit des poils, etc. Il faut connaître son scénario pour pouvoir accompagner de manière fluide, toujours, pour ne pas qu'on entende. Il faut savoir accompagner les acteurs. C'est une question de service. C'est un métier de l'ombre. Mais voilà. Non ! Si. Non. Peut-être. Et donc, comme je l'ai sur mon super plan ici, la négligence du son dans les projets a fait le moyen. C'est ce qui vous coûte, on va parler en termes de vue, ça peut vous coûter, je ne sais pas, ça peut faire que votre vidéo passe. La technique, pour une fois, on sera d'accord avec les gens de l'image, doit être au maximum irréprochable avec très peu de moyens. Et c'est là que c'est un vrai défi. Et c'est là qu'il y a des gens qui arrivent, vous les avez vus dans les installations que, j'espère que vous êtes allés voir, dans les installations des Dolly qui sont faites à 120 euros avec tel tube de PCV, tel machin, etc. D'où l'importance d'avoir un bon accessoiriste, accessoirement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? Ben non, tu as fait très bien le tour. Je pense qu'il y a des bonnes petites solutions. Je peux parler un petit peu de micro, ce qui peut être important. Oui, le monsieur est d'accord, il est devant. Il est d'accord. Question de micro, comment ? Vous savez, je vous le fais très rapidement parce que ça, c'est à vous ensuite, pour les gens qui veulent faire du son, d'aller voir ça et de le lire énormément. Il y a un site qui s'appelle AudioFanzine, que vous connaissez si vous aimez le son, j'imagine, et que d'autres gens connaissent parce qu'ils font de la musique, etc. Qui propose des dossiers extrêmement importants, extrêmement intéressants sur la question, qui sont des dossiers de 6, 7 pages. C'est quelque chose de professionnel, mais ils offrent un angle assez intéressant qui s'explique tout. C'est-à-dire que le problème, quand on arrive et qu'on n'a jamais fait de son, et qu'on arrive sur un forum de son, et il y a un type qui envoie une question, on dit donc, j'ai vu au niveau du MH416, au niveau de la membrane, on a un petit problème. Ça n'a pas de sens. Donc prenez le temps d'apprendre, c'est important. Et donc, ce que je peux vous en dire rapidement, il y a différents types de micros pour différents types de setup. Pour l'extérieur, vous pouvez bosser avec ce qu'on appelle des micros canon. Il y a le Sennheiser MKH416, qui est un peu la référence ultime. Les micros canon, qu'est-ce que c'est ? Comme l'indique le nom, c'est des micros qui sont extrêmement longs, qui ont une membrane qui est très directive. La membrane, c'est comment, ce qui capte le son, qui est extrêmement directive. C'est-à-dire que si, par exemple, il y en a qui ne suivent pas au fond et qui sont en train de parler de leur soirée de ce soir à 18h, rendez-vous à Bassi, t'inquiète, avec un micro-membrane, vous n'allez pas entendre les personnes de devant, vous allez capter directement à la source la personne que vous voulez avoir. Ça vous permet de vous tenir assez éloigné quand vous êtes sur des plans larges, et ça vous permet d'avoir un accès qui est comme si, au final, vous étiez à côté de l'acteur. Donc c'est important. Ça, c'est une solution qui peut fonctionner justement si vous n'avez pas le matos au niveau des HF et que vous avez besoin d'être en lointain. C'est cher. Il faut savoir que le son coûte cher parce qu'on n'a pas encore réussi, comme c'est énormément de techniques, à démocratiser de la même manière qu'on a pu le faire avec l'image, avec le 5D, etc. Et c'est pour ça que c'est un challenge, c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est aussi pour ça que c'est extrêmement intéressant et que personne ne comprendra jamais ce que vous racontez dans une conférence ou ce que vous faites sur un tournage. Vous êtes très seul, c'est la solitude de l'ingestion, c'est important. Ce qu'on a en ce moment et ce avec quoi je suis en train de vous parler, c'est un Shour SM58, c'est un micro dynamique que vous voyez dans toutes les salles de concert, qui sont les micros des chanteurs, les micros, etc. qui sont des micros très répandus et qui sont des micros qui ont l'avantage d'être solides, c'est important, fiables. Voilà. Je ne vais pas non plus trop jouer avec, mais voilà. Qui sont des micros dynamiques. Il y a deux différences de micros, les micros statiques et les micros dynamiques. Le statique, c'est pour l'enregistrement. Si vous voulez faire un album, etc., vous êtes chez vous, vous êtes dans une pièce qui est insonorisée parce que ce sont des micros qui ont des membranes très larges qui permettent de bien capter une très belle source de son mais que vous ne pouvez absolument pas sortir en extérieur parce que vous allez tout capter et c'est insupportable. Et en extérieur, il vaut mieux... Le micro dynamique comme ça, ce n'est pas quelque chose qui s'utilise avec Perche, mais en conférence, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous en avez la preuve. Merci. Voilà à peu près ce que je peux dire. Voilà, c'est très bien. On n'a qu'une heure et demie. Oui, je sais bien, ce n'est pas grave. Non, je suis désolé, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, on peut applaudir. Bonsoir. S'il y a des questions, rapidement, parce qu'on va passer, en fait, au côté plus post-synchro, parce que nous, justement, c'est très bien ce que tu disais, parce qu'on a rencontré sur Elysse beaucoup de problèmes, parce qu'on avait un micro très très moyen au début, ce qui fait qu'on avait un son vraiment... Et encore aujourd'hui, sur les premiers épisodes, c'était assez difficile. Donc, il a fallu récupérer ça en post-synchro. En post-synchro, en post-production. Pardon, je mélange les mots. Le man. Et voilà, du coup, on a dû refaire... Tout l'épisode 1, en partie, a été post-synchronisé. Et voilà, Benoît, je te laisse un peu faire la petite intro de la post-synchronisation. Donc, la post-synchronisation, ça intervient lorsque la prise de son réelle n'est pas satisfaisante ou carrément foirée. Donc, on va demander alors aux comédiens de se doubler eux-mêmes, ce qu'on va appeler la post-synchronisation. Ce qui est différent d'un doublage, parce qu'ils se doublent eux-mêmes et pas des acteurs différents, si je ne me trompe pas. J'ai bien appris ma leçon. Très bien. Donc, on va voir avec quels moyens on peut arriver à demander aux acteurs de faire de la post-synchronisation. On va voir justement à quoi ça sert, dans quelles circonstances on peut faire appel à la post-synchronisation. Et qui de mieux pour en parler que... Vous. Toi. On balance les micros à droite et à gauche. Et surtout, parce qu'on parle... C'est des comédiens qui sont spécialisés dans le doublage. Et il faut absolument faire la distinction entre doublage et post-synchronisation qui n'est pas du tout la même chose. Oui, il faut faire la distinction, mais il ne faut pas faire de distinction sur le métier de comédien. C'est-à-dire que pour faire de la post-synchronisation ou du doublage, il faut être comédien d'abord. D'accord ? La post-synchronisation, c'est extrêmement simple. Vous tournez un film, admettons, d'époque. Ça n'a l'air de rien. Sur le parvis du château de Versailles, il y a des carrosses et d'un seul coup, il y a un avion qui passe. Et pendant ce temps-là, vous parlez. Il est bien évident que c'est inexploitable. Donc à ce moment-là, en studio, on refait ce que se sont dit les comédiens. Les comédiens viennent se post-synchroniser. Il faut savoir qu'aux États-Unis, actuellement, puisqu'on a tellement dit de mal sur la post-synchronisation, 99,9% des stars américaines se post-synchronisent. D'accord ? Ils n'enregistrent jamais les séquences à la perche. Sauf les séquences d'intimité ou n'importe quoi. Mais tout ce qui se passe sur fond vert n'est jamais enregistré de façon sonore. Donc actuellement, 99,9% des stars que vous voyez américaines ou n'importe quoi et tout et tout, se post-synchronisent. D'accord ? Et le doublage, alors c'est autre chose. On demande à Mademoiselle Schmitt de doubler... De passer un essai déjà. Hein ? Oui, déjà. Parce qu'on passe des essais. Oui, mais on l'a choisi. Parce qu'on aime bien ce qu'elle fait, puis elle le fait bien parce qu'elle colle complètement au personnage qui était à l'écran. Et à cet instant précis, il faut qu'elle se glisse complètement dans le personnage qui était à l'écran et qu'elle s'oublie. Et à ce moment-là, ça demande un talent gigantesque de l'humidité. De l'humidité, j'allais dire de l'humidité surtout en ce moment. On n'en manque pas. On transpire beaucoup quand on passe. Et donc, ça demande une humidité considérable. Et il faut savoir qu'on abîme un film et on ne l'améliore jamais. Voilà. Si je peux faire une... C'est pas fini, il va encore parler beaucoup. Si je peux faire un minuscule aparté, cette post-synchro dont vous a parlé Patrick, vous n'arriverez pas à la faire en tant qu'ingestion si vous n'avez pas fait ce qu'on appelle avant un son seul. Quand vous êtes en extérieur ou quand vous êtes... C'est-à-dire que prenez l'habitude, quand vous travaillez au son, sur de la websérie, etc., d'enregistrer les pièces vides pendant... Je fais du temps d'une minute à peu près. Si vous vous retrouvez après avec une journée de son qui est foutue en l'air, vous aurez toujours votre son seul qui vous redonnera l'ambiance exacte. Parce que là, on a une ambiance de son. Si vous prenez le temps, voilà, on entend mon portable qui sonne déjà dans ma poche. Et le matériel, le ronronnement, etc. Ce genre de choses qui va vous donner l'identité, ce qu'on appelle l'identité sonore du lieu où vous êtes en train de tourner. Et qui vous permet, derrière, si vous avez fait n'importe quoi, de pouvoir recalibrer votre piste de son seul, faire enregistrer les comédiens dessus en studio, dans un endroit qui, de toute façon, est mat, et pouvoir tout cadrer comme si de rien n'était. Voilà. C'est bien, hein, t'es professionnel. Non, mais il a raison. Il a raison d'intervenir, parce qu'on ne parle jamais assez du son. Un film, c'est quoi ? C'est une image, d'abord. Après, c'est de la parole. Mais la parole, c'est du son. On est d'accord. Mais après, il y a du bruit. Le bruit, c'est du son. Et le mélange du tout, c'est encore du son. Donc le son est fondamental. C'est considérable, le son. Et malheureusement, on se trouve dans une situation actuellement où les gens consacrent 99,9% du budget à l'image, parce qu'un film, pour eux, c'est de l'image. Mais l'image, c'est rien. C'est 30% d'un film. C'est rien du tout. N'est-ce pas ? Je suis complètement d'accord. Et tout le reste, c'est du son. Et de la préparation, et machin, et tout, et tout. Donc on ne parle jamais assez du son. Vive les ingénieurs du son. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est surtout comment on aborde la première fois qu'on doit se post-synchroniser. Comment ça se passe ? C'est comme le reste. Non, mais s'il y a des petits... On a peur. Des petits conseils, comment l'écoute, une bonne oreille ? Je trouve la post-synchro très difficile à faire. Parce que quand on est sur un tournage, on est dans l'ambiance du tournage, dans l'ambiance de la scène, avec la direction du réalisateur et tout ça. Et retrouver ça quand on est derrière un micro, à une barre, en étant immobile, c'est pas évident. Je crois que je préfère le doublage à la post-synchro, en vrai. Parce que le doublage, c'est pas plus facile. La technique est la même. Et ce qu'il y a de compliqué dans le doublage, c'est que, comme disait Patrick tout à l'heure, on doit s'oublier totalement. Bien sûr, si on est choisi sur un essai, c'est qu'il y a quelque chose en commun avec le personnage. C'est pas forcément physique. Ça peut être dans la dynamique, dans le débit de parole, dans tout ça. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un petit point commun, même s'il est très, très éloigné. Mais le problème, après, c'est de respirer l'autre qu'on voit à l'image. Et ça, il faut totalement s'effacer, comme le disait Patrick tout à l'heure. La post-synchro, c'est chiant. Oui, et je trouve que... Non, mais je veux dire, ça fait peur quand t'as tourné un truc et qu'on te demande de le refaire. Je trouve qu'il y a une déperdition dans le jeu. Puis t'as l'impression que c'est impossible, en fait. Parce que je t'ai dit, je t'aime dans un square, il y a une prise d'une sécurité, c'est bon, manque de peau, il y a un hélicoptère qui tourne pour les pompiers. On est obligé de le refaire en studio. On ne refera jamais le même jeu. Je t'aime, c'est impossible. Donc, il vaut mieux faire une prise de plus et que l'ingénieur du son vous fasse la suite. Merci. Et avoir les bonnes oreilles dont il parlait tout à l'heure pour détecter le moindre petit bruit, justement. D'ailleurs, moi, j'ai une question. C'est est-ce que, sur Ulysse, on a des chanteurs et je voulais savoir si avoir l'oreille musicale pouvait aider à reproduire un peu... Non, là, tu parles d'imitation. Ça n'a rien à voir. Non, mais je demande parce que... Non, ce n'est pas du karaoké. Non, ce n'est pas ça du tout. Il n'engueule pas, il pose juste la question. Non, non, mais... Pardon. C'est justement pour savoir. Il y a des comédiens qui ont une oreille pourrie, des comédiennes qui ont une oreille parfaite et tout. Le problème n'est pas là. Nous, en tant que comédiens, ce sont les gens qui nous reçoivent, qui nous acceptent. Nous, on ne s'entend pas de la même façon que vous, vous nous entendez. Il faut savoir que tous les gens ont une belle voix. Tous les gens ont une oreille. Mais simplement, c'est la façon dont le public reçoit le son qu'on lui aimait. Et il l'aime ou il ne l'aime pas. Ben ça. Mais tous les gens ont une très belle voix. Simplement, après, il faut apprendre à jouer avec. Et si on faisait ce que tu viens de suggérer en posant cette question, Patrick appelle ça du karaoké ou du copier-coller, mais les émotions ne sont pas les mêmes. Tu peux parler juste, mais ne pas être investi et le jeu ne sera pas nourri et du coup, le public ne le recevra pas de la même façon. Une scène, je ne sais pas, de crise de larmes peut être très, très bien faite juste à l'oreille en plaquant les choses. Mais le public, il ne s'y trompe pas. Il sait quand vraiment ça a été nourri de l'intérieur par rapport au comédien ou à la comédienne qui vient de faire ce doublage et quand c'est juste plaqué. Il ne fonctionne pas quand c'est plaqué. Il dit, ouais, c'est correct. C'est correct. Comment tu dis, toi ? C'est correct ? Ouais. Il faut que ça rentre dedans, quoi. Il faut que ça sorte tout seul, que ça sorte de là. Puis voilà, bon, ben, ça, c'est le miracle. Ça marche ou ça ne marche pas. Il y a un beau ingénieur du son pour poser tout ça. Alors, nos amis, les ingénieurs du son, il faut savoir que c'est un binôme. Ingénieur du son comédien, c'est un mariage d'amour professionnel. Pourquoi ? Car ils nous connaissent, ils nous sentent, ils savent ce qu'on va faire, ils écoutent l'original où ils voient ce qu'on a à post-synchroniser, tout et tout, ils nous connaissent par cœur. Et à ce moment-là, eux, ils sont tellement prêts à nous enregistrer qu'ils ne louperaient pas un seul instant pour être sûrs de rien rater. Et nous, on leur fait une confiance absolue et sans eux, on n'est rien. Voilà. Parce que les moments rares, par exemple, dans une crise de nerfs où on va hurler et d'un seul coup, en arrivant au paroxysme de la crise de nerfs, on n'a plus de voix, enfin, le personnage, à l'image, n'a plus de voix, il va parler dans une espèce de filet de voix, si l'ingé son derrière ne nous suit pas, on n'entendra pas ce filet de voix. Et ça retire tout, il faut refaire la scène. Donc, c'est un sacré partenariat. C'est des scènes qui sont difficiles à appréhender pour un ingé son parce que c'est vraiment, il faut être extrêmement réactif et justement, encore une fois, connaître le scénar par cœur parce que ce moment où le filet de voix s'éteint, encore de manière technique, si vous avez boosté un peu votre gain pour bien capter toute la crise, Et que juste derrière, c'est Johnny et vous n'entendez rien. Et donc, vous perdez, pareil, des choses extrêmement importantes. Donc, effectivement, collez. Et c'est très vrai quand on parle beaucoup de couleur du son et il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi là-dedans, c'est-à-dire que la voix de Patrick Poivet est reconnaissable entre mille parce qu'elle a cette couleur extrêmement rauque, extrêmement qui vient d'en dessous. Donc, je pense, après, je ne sais pas si je me trompe, moi, j'aurais tendance à essayer de le prendre au niveau, s'il a une voix de poitrine extrêmement importante, extrêmement intéressante. Donc, pareil, au niveau du son, ça se voit, absolument, sous ce magnifique T-shirt. Et c'est aussi les questions de placement de micro qui sont hyper importants parce que l'acteur, il faut que vous le voyez comme un instrument de musique, c'est-à-dire connaître aussi votre corps humain, c'est-à-dire connaître le diaphragme, l'endroit d'où vos cordes vocales sont en train de vibrer quand vous voulez prendre quelque chose qui a beaucoup d'intensité, etc., faites bouger vos micros. Et ça, la seule manière de l'appréhender et la seule manière de finir par le connaître, c'est de le tester et de tenter tout bêtement plusieurs pistes à des endroits différents. Je pense à un barou, phénomène du mariage. Il y a une anecdote sublime. Vous connaissez tous M. Jean Gabin, bien sûr. Alors, il faut savoir que M. Jean Gabin insupportait de refaire une prise. Deux prises, il commençait à s'énerver parce que c'était quelqu'un qui était très, très angoissé, en fait. Et donc, les producteurs imposaient un ingénieur du son. Et en général, le quatrième jour, l'ingénieur du son se faisait virer et on rappelait toujours son ingénieur du son qui a créé beaucoup de matériel et beaucoup de choses parce que Gabin souvent parlait sur le souffle mais c'était tellement fin et tout et tout. Toi, t'as de beaux yeux, tu sais, si c'est pas son ingénieur du son qui le fait, il refond 25 fois, ça passera jamais. Et donc, c'est l'ingénieur du son, c'est physiologique, c'est physique, c'est intellectuel, c'est un mélange de tout parce qu'ils nous sentent et nous, nous sommes en fait des animaux et eux, ils essayent de capter les cris qu'on sort. Moi, j'aurais aimé revenir un peu sur la post-synchronisation. Une question à François. Si jamais il y a post-synchronisation, comment on fait ? Quels éléments tu utilises ? Et est-ce que tu as des logiciels de bande-rythmo pour le synchronisme ? Comment tu fais ? Très rapidement, moi je vais parler assez vite là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine de spécialisation, c'est un domaine qui est tellement technique qu'il a des ingénieurs du son qui sont spécialisés dans la post-synchro pour un usage comme là, on essaie de rester dans le cadre des web-séries, etc. Donc un usage qui va être maison pour la plupart. Il faut réussir déjà. Premièrement, il faut avoir un micro qui est statique. D'accord ? Donc comme celui que vous avez là, ça peut à peu près fonctionner. c'est un audio-technique à 2035, ça je pense. Et je ne sais pas, on s'en fout. Personne ne le sait. Gardez donc un micro statique, ce sont des micros à large membrane qui permettent de bien capter le son. Ensuite, il faut savoir que votre pièce, c'est elle qui va définir la moitié de votre son. Donc c'est la question du home studio, il faut pouvoir la préparer. Il y a, si vous êtes un peu débrouillard et si vous avez un peu de quoi faire du matos de construction, des planches. En fait, le son, on est bien d'accord, c'est une matière mouvante et pour la stopper, pour faire en sorte de capter ce qu'on veut et de ne pas l'avoir parce que là, dans cette pièce, par exemple, pendant que je suis en train de parler, le son est en train de circuler, si vous voulez, et de rebondir sur les arêtes qui ont en plus des arêtes très plates et donc il est en train de, à chaque fois, voilà, il continue, les aigus sont en haut, les médiums et les basses sont en bas. Il y a du matériel très peu cher qui permet de casser ça. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est casser tous les angles, c'est-à-dire que là, l'angle là, moi j'aurais tendance à mettre une mousse ici pour que les sons viennent se perdre et ensuite, tout bêtement, vous avez, j'imagine, j'espère, une bibliothèque chez vous. Quand vous faites des enregistrements, là je parle vraiment de choses à la maison, calez votre micro en face de votre bibliothèque parce que, en fait, et prenez vos bouquins, vos comics, tout ce que vous voulez, vos DVD et intercalnez-les, il est en train de se marrer derrière, intercalnez-les de manière à ce qu'il y ait différentes surfaces parce qu'en fait, le son va venir se perdre dans la craignure comme ça des livres et ça va vous permettre de faire en sorte que le son ne revienne pas par d'autres endroits de la membrane, c'est-à-dire la membrane qui est, ça c'est un micro cardioïde qui est juste là devant moi, ok, donc plus je m'en rapproche, plus elle est là, mais qui ne prend pas ici. Si le son revient là, alors que vous êtes en train de parler comme ça, ça fait de la pollution sonore, ça fait des choses qui ne sont pas précises. Donc voilà, votre pièce doit être aménagée de manière à, après, on connaît tous le côté, dès que vous avez une surface plane, essayez de la casser. Vous avez une porte, mettez un matelas dessus par exemple, des choses comme ça. C'est bête, mais vous avez des rideaux, tirez-les, faites en sorte que tout le son se casse le plus possible sur toutes les surfaces que vous avez. Et ensuite, à partir de là, il peut effectivement commencer à avoir le travail des acteurs qui sont là, mais l'important, c'est de leur préparer le terrain pour qu'ils arrivent et qu'ils puissent se concentrer uniquement sur ce qui au final est le plus important, l'intention du jeu et ce qu'ils comptent faire. Et ce qui est très difficile aussi, c'est que vous pouvez faire autant de tests que vous voulez avec vos micros, mais une fois que le comédien est là, surtout pour des comédiens qui commencent, c'est une difficulté parce que plus vous allez avoir de problèmes techniques, plus le comédien va se fatiguer, donc plus le jeu va être compliqué et le rendu médiocre. Donc il faut vraiment réussir et c'est beaucoup un travail de pré-prodre, d'arriver en connaissant votre matos, en ayant tout bien mis et ensuite laisser place aux gens, laisser faire les gens leur métier et pas leur mettre de bâton dans les roues. Tout à fait. Super, merci. Bravo. C'était une très bonne explication. Une question. Alors j'ai une petite question, ça n'a pas de rapport forcément avec ce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si c'est prévu au programme, mais ça s'adresse à nos doubleurs qui sont ici présents, parce que... D'accord. Comédien de doublage. Justement, je voulais vous demander, comme vous avez précisé que vous étiez comédien à la base, à quel moment vous vous êtes dit « Moi, je veux faire du doublage, je ne veux pas forcément qu'on me voit à l'écran, mais je veux utiliser plutôt ma voix. » On ne se dit pas ça, on nous appelle et on y va. On vient nous chercher et on y va. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Parce qu'on a la chance de vous avoir ici aujourd'hui, donc vous avez un parcours quand même assez exceptionnel. Donc voilà. On va laisser parler Odile parce qu'il y a deux rôles féminins pour dix rôles masculins, donc c'est encore plus dur pour les femmes. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, en fait, moi, j'avais fait le conservatoire à Strasbourg et puis après, je m'étais dit « Si je reste à Strasbourg, le métier va être un peu limité, à part le théâtre et tout ça, il n'y a pas grand-chose. » Et moi, je... Parce qu'en fait, notre métier, ce sont plusieurs disciplines. Il y a le tournage, télé, cinéma, le théâtre, le doublage, la pub. On n'est pas... Ce n'est pas des compartiments où tiens, moi, je suis comédien de doublage, toi, tu es comédien de tournage. Normalement, un comédien doit pouvoir naviguer partout. Ce sont des disciplines qui nous font travailler s'il veut survivre. Et du coup, moi, j'ai commencé un parcours un peu atypique parce que j'ai quitté le conservatoire très vite au bout de la première année. Je suis partie en stop à Paris. Je ne savais pas où dormir. Rien. Je ne savais même pas comment se passait le métier. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas d'Internet. Donc, je suis rentrée dans une poste et j'ai répertorié toutes les boîtes de prod que j'ai trouvées. Ensuite, je suis allée voir un agent qui m'a dit « Mais vous n'avez rien fait. Donc, je dis « Oui, mais il faut bien que je commence. » Et il me dit « Oui, commencez et après, vous reviendrez me voir. » Je dis « Ok, si dans 15 jours, je vous rapporte un contrat, est-ce que vous me prenez ? » Il me dit « Oui, je veux bien vous le discuter. » Je dis « Non, non, non. Est-ce que vous le discutez ? » « Vous me prenez ? » Il m'a dit « Oui. » Je dis « Mettez-moi ça sur papier. » C'était Patrick Brisson. Et donc, il l'a fait parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et 15 jours après, je suis revenue avec un contrat. Bon, c'était un tout petit rôle. Ça s'appelait « Douchka ». C'était un film, un téléfilm. Et puis, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je suis arrivée à Paris, effectivement, moi, je ne faisais que tourner. Après, on m'a appelée pour jouer un peu au théâtre. Et puis, un jour, il y a une grosse production qui s'est cassée la figure. Et comme il m'avait dit « Surtout, tu n'acceptes aucun contrat pendant plus de trois mois. » Et que le truc ne s'est pas fait. Il m'a dit « Écoute, je suis désolée, je t'ai fait perdre du temps et de l'argent. Donc, va voir de ma part, un ami qui s'appelle Jacques Barclay. Et tu lui dis que tu veux faire du doublage. Et je dis « Mais je ne sais même pas si je sais en faire. » Il m'a dit « Écoute, tu verras. » Bon, comme je m'étais déjà post-synchronisée sur les films, et quand je tournais en anglais, doublé en français, donc la technique est la même. Donc, ça allait, quoi. Mais par contre, entrer dans le personnage d'un truc qu'on n'a pas tourné, et puis des fois, des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Dans « Shameless », par exemple, le chef de plateau me dit « Ah, tu vas voir, j'ai un rôle en or pour toi. » Je fais « Ah, super ! » Je vois la nana, 1m90, black, camionneuse, qui pète la gueule à tout le monde. Je dis « Ah, ben, je ne sais pas comment je vais faire pour la remplir. » Et la magie se passe. Il suffit de bien, bien observer, bien écouter la scène. Et d'un seul coup, il y a des trucs qui sortent de nous. On ne savait même pas qu'on pouvait les faire. Et ça, c'est super. Donc, je vais voir ce fameux monsieur Jacques Barclay. C'était un studio au Place Clichy. Et quand on ouvrait la porte, il y avait des escaliers comme ça. Rue Forest. Oui, rue Forest. Et je me suis cassé la figure, déjà, en arrivant. Et il me fait « Ça va ? Vous avez mal ? » Je fais « Non, non, tout va bien. Ça va, ça va. » Et j'ai attendu de 14h à 18h qu'il finisse la séance. Et il me fait « Bon, alors, vous êtes qui ? Vous voulez faire quoi ? » Et il me dit « Vous êtes libre demain pour un essai ? » Je dis « Ouais. » Il me dit « Vous savez faire les petits garçons ? » Je dis « Bien sûr. » Et en fait, je ne savais même pas que c'était des femmes qui faisaient les petits garçons puisque je n'en avais jamais fait. Et j'avais couru à la FNAC acheter le CD, enfin, le disque des Misérables. Et toute la nuit, je me suis entraînée « C'est la photo Walter. Tiens, la photo Walter. » Jusqu'à ce que je trouve une voix qui fasse à peu près petit garçon. Et le lendemain, quand je suis venue passer les essai, il m'a dit « Ok, vous êtes libre pour 39 épisodes. » Et c'était donc « Les mystérieuses cités d'or. » Et ça, c'était mes premiers pas dans le doublage. Mais là, j'ai adoré le doublage. Et en plus, j'ai appris mon métier avec le doublage. On apprend beaucoup plus que dans tous les cours, que dans toutes les facs de cinéma, en tout cas en tant que comédien, je veux dire, ou qu'au conservatoire. C'est... On fait des rôles, une multitude de rôles et vraiment, on ne peut plus parler faux une fois qu'on a fait du doublage. C'est pas possible. Sauf aujourd'hui. Ouais, mais ça, moi, dans la vie, je parle faux, donc c'est normal. Il est chiant, hein. Mais ça fait 25 ans que je suis pas... Mais non, c'est le phénomène. C'est le phénomène de l'écoute. C'est-à-dire qu'on s'entend pas, quoi, en fait. Non, mais... Donc, voilà. Ce qu'elle dit est profondément vrai. C'est exactement ça. On ne fait pas du doublage pour faire du doublage. Il faut tout faire. Et c'est passionnant. Demain, je gagne au loto, je continue de faire du doublage. Exact. Mais c'est vrai. J'aime ça. Oui. Mais je te crois. Merci. Est-ce que les voies que vous avez faites, est-ce que... Les voies que vous avez faites, est-ce que vous seriez capable de les refaire aujourd'hui, comme ça ? Bon... Mais non, on a besoin de l'image. On se plie à l'image. À quelle voie, par exemple ? Je sais pas. Celle que... Ouais ? Bon, moi, je suis super content d'être là, quoi. Franchement, vous tous, là, aujourd'hui, vous êtes mes mystérieux cités d'or à moi, quoi. Mais effectivement, l'image nous aide beaucoup. C'est comme en pub. Quand on fait une pub radio ou autre, moi, je demande toujours la musique. Parce que ça crée tout de suite le climat. Ça donne la dynamique ou, au contraire, le côté sensuel, ce qu'ils veulent mettre dans la pub, quoi, dans notre voix. Parce qu'ils savent pas toujours nous expliquer. Donc, je dis, vous avez une musique. Et hop, on comprend très, très vite, quoi. Et l'image, c'est pareil pour le doublage. L'image, ça nous met dans le climat. Et tout de suite, il faut aller tellement vite pour s'identifier aux personnages qu'on voit à l'écran qu'il y a des choses qui viennent. C'est magique. Il y a des portes qui s'ouvrent. On sait même pas comment elles se sont ouvertes. Et on sort des voix, comme j'ai dit tout à l'heure. On ne savait pas qu'on pouvait le faire. Et ça, c'est formidable. Oui, en général, c'est dû à la qualité d'un directeur ou d'une directrice artistique. Et d'autre part, il y a un poste fondamental dans tout ce qui est post-synchronisation, doublage. C'est le travail des adaptateurs. Alors, il y a des gens qui savent écrire, qui savent faire. Et quand nous, on a un texte parfait, une adaptation parfaite... Qui se joue. Qui se joue, parce que ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas de la traduction, surtout, c'est une adaptation. Eh bien, nous, on peut s'envoyer en l'air à jouer la comédie, quoi. Et quand on a un mauvais adaptateur, on est dans le mur et on ne peut rien faire. Voilà, c'est tout. Il y a un adaptateur dans le coin, c'est ça ? Oui, on est sans qu'on va voir un parmi nous. Bonjour. Voilà. Comment tu t'appelles ? Maxime. Bonjour. Et alors, il y a combien de temps que tu as arrêté la drogue ? T'inquiète. Mon Dieu, on m'a déjà massacré sur la conférence précédente. Je voulais parler... J'aurais pu partir sur une question sur le fait que les doubleurs... Je trouve que le métier... Comédien de doublage... Que les comédiens de doublage... Les doubleurs, c'est simple, ce sont nos employeurs. J'aurais pu poser une question sur le fait que je trouve que le métier de comédien de doublage est décribilisé ces dernières années par le fait que pour vendre des films d'animation, notamment, les studios partent sur des personnalités un peu en vent, histoire de vendre ça aux adultes, que je trouve ça assez dégueulasse. Mais je voudrais plutôt concentrer ma question sur est-ce que... Comment vos conditions de tournage ont évolué ? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y avait... Le travail de doublage était... De comédien de doublage... Enfin, de doublage pour les comédiens de doublage était... Se faisait dans des conditions bien meilleures avant les années 2000, avant le téléchargement... Le début du téléchargement et des sorties internationales aux mêmes dates, ce qui fait que les doubleurs ont beaucoup moins de temps pour travailler leur texte que dans les années 90-80. Et c'est quelque chose que beaucoup se plaignent, c'est que les doublages ont baissé en qualité... Enfin, les doublages pour beaucoup de gens sont moins marquants que dans les années 90-80, parce que ce sont des doublages cultes, que ce soit Retour à le Futur, Jurassic Park. Je prends un exemple avec vous, monsieur Poivet. 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 Je me trompe sur le... Patrick, pour les ennemis. Voilà, j'ai été en vacances récemment et on m'a proposé de voir un film en VF que vous avez doublé, qui est Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Et j'ai été totalement réticent au début, parce que pour moi, de toute façon, le doublage est devenu de très mauvaise qualité et mieux vaut voir en VO depuis au moins les années 2000. Et j'avoue que le doublage était... Surtout, l'ensemble des acteurs fonctionnait bien et que le film, même si je l'avais déjà vu en VO, était agréable. Donc, voilà. Est-ce que vous estimez que vos conditions de travail et la façon ont évolué en mal ou ça va quand même depuis les années 2000 et les nouvelles façons de travailler ? Alors, la réponse est dans ta question. Tu as déjà tout dit, donc on n'a rien à dire. Je vais dire, le doublage, c'est un problème de budget et un problème de temps. Alors, quand on demande à un adaptateur de pondre un épisode d'une série en 24 heures ou 36 heures, bon, de toute façon, sans espoir. Pourquoi on le fait en 36 heures ? Parce que c'est au cul du camion. Il faut tout livrer la veille. Donc, plus personne n'a le temps. L'ingénieur du son, on lui donne 4 heures. Là où avant, il avait 3 jours. Tout est à l'avenant. Et quand tu vois des films pas trop abîmés, c'est pour ça que j'ai employé le mot abîmé avant, c'est parce qu'il y a un budget. C'est-à-dire qu'il y a le temps et l'argent. L'adaptateur a le temps. Le studio a le temps. Les comédiens ont le temps. Le directeur artistique a le temps. Et on a du temps avant la distribution. C'est aussi simple que ça. Le mixeur a du temps. Alors que sinon, on dit, voilà comment on juge un truc maintenant. On fait comme ça. Bon, vous avez 2 jours pour le faire. 2 jours. Voilà. Alors qu'autrement, si tu prends le truc vraiment, tu vois un sujet qui est très important et autre, ce n'est pas 2 jours, c'est une semaine. Mais simplement, ce n'est pas le même prix parce que les audits, ça coûte très cher. Et puis voilà, tout s'enchaîne. Et puis aussi, à force de voir des reportages sur le milieu du doublage où on est censé gagner 50 000 euros par mois, alors moi, j'adorerais le gagner, mais bon. Par mois ? Oui, c'est ce qui avait été dit dans un reportage. Par semaine, allons. Ah, c'est par semaine. Et bien, du coup, il y a plein de gens qui se disent « Ben, pourquoi pas nous ? » Ils ne savent pas qu'il faut quand même une formation de comédien pour faire ce métier. Et du coup, il y a aussi des employeurs qui se disent « Ben, pourquoi on ne deviendrait pas patron d'une boîte de doublage ? » Donc, doubleur. Et donc, il y a des petites boîtes, des petites structures qui se montent, qui n'y connaissent pas grand-chose et qui cassent les prix et qui font un travail de merde. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que... Et puis, je ne parle même pas du doublage qui part à l'étranger. Je ne parle pas de la délocalisation au sein même de l'Europe, qui se fait déjà depuis un certain temps. Mais je parle juste des doublages qui se font au Maroc, très souvent faits par des gens qui ne sont pas du tout comédiens. Au Maroc. Ah, oui. Et qui cassent... C'est nouveau, ça vient de sortir, ça ? Non, au Maroc et en Espagne. Non, ça fait au moins 5 ans. Des doublages qui se font... La boîte est aux Etats-Unis et dans un tout petit studio, le mec, il n'y a pas de bande rythmo, il n'y a rien. Il a le texte comme ça et hop, il enfile les perles. Il y a beaucoup de ces séries, la brésilienne, qui passent sur... Ouais, c'est ça, François ou France 4, je ne sais plus. Et d'ailleurs, très souvent, très souvent, ne touche pas à mon poste, récupère toujours un petit bout pour bien se foutre de leur gueule. Donc, je comprends, effectivement, que ça, ça puisse nous desservir. Mais il ne faut pas être aussi... Aussi intransigeant en disant le doublage, c'est de la merde. Non, non, j'ai bien compris que tu n'avais pas dit ça. Mais tu trouves que maintenant, tu dis, je préfère regarder un truc en VO. D'abord, tu as totalement raison de regarder les trucs en VO. Il faut mieux regarder l'original que la copie qui est abîmée. Tu comprends ça ? Ça me paraît logique. Je ne dirais pas abîmée. Je ne dirais pas abîmée. Parce qu'on est quand même là au service de... On n'est pas là pour refaire le film ou la série. On est là pour ne pas la trahir. Oui, mais l'adaptation en langue française, on ne peut en donner au maximum que 85-87%. On ne donnera jamais l'original. Oui, mais il y a quand même des séries... Mais il y a des merveilles. Il y a des séries qui ont été meilleures en français. Oui, Starkey et Hotch, d'accord. Il y a aussi autre chose. C'est les technologies qui ont évolué. Et tu vas en parler quand vous êtes passé du numéro numérique. Le passage au numérique, c'est très simple. C'est qu'il y a des gens qui font ce métier. On arrive à les rendre très bons alors qu'ils sont à chier. Et donc, c'est vraiment la technologie qui fait ça. Parce que le numérique, il y a quelqu'un qui commence en avance, qui finit en retard. Et notre ingénieur du son, il vient stretcher, clac, clac. Et l'autre, il fait je suis synchrone. Il fait, bah oui, il y a 12 images de perdus. Oui, mais le numérique ne donnera jamais l'intention. Donc, si le mec est à chier, il sera à chier en place. Ha, 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 ha. Applaudissements Applaudissements Bon, on va... Juste, pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, la technique du son n'évolue pas du tout à la même vitesse que la technique de l'image. Donc, oui, on est passé au numérique, mais ça n'a pas du tout facilité plus que ça. Le numérique, maintenant, ça fait 10 ans que les studios sont adaptés. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour ça que ce n'est pas toujours aussi difficile. Donc, le numérique, ce n'est pas forcément la solution qui va sauver. il y a des enregistrements qui sont sur bande encore aujourd'hui qui sont bien meilleurs que du bidouillage électronique on va sortir un peu du doublage parce que du coup on s'est un peu on va parler de la voix off dans Ulysse je prends le cas Ulysse parce que j'ai travaillé dessus c'est une trame assez narrative où le comédien n'apparaît pas forcément à l'écran mais on l'entend ce qui s'appelle la voix off et je voulais voir avec vous comment on aborde la voix off par rapport à un tournage en live, en direct qu'est-ce qu'on donne de plus, de moins qu'est-ce qui change ? Patrick pourra mieux en parler que moi parce qu'il en fait beaucoup plus que moi mais chaque fois qu'on fait une voix off il faut trouver une espèce de fausse neutralité c'est-à-dire ne pas jouer les émotions comme quand on fait un doublage mais en même temps s'y investir suffisamment pour qu'on comprenne ce qui s'y passe que ce soit pour les documentaires ou pour une voix off mais par contre la voix off concernant Ulysse ça c'est encore différent parce que là il faut jouer il y a voix off et voix off t'as la voix off d'un doc et t'as la voix off d'une série ou d'un film qui explique les choses si la voix off est trop voix off c'est-à-dire neutre à plat on perd le comédien on ne peut pas l'identifier donc sur les séries, les films, tout ça il faut que la personne qui fera la voix off soit déjà dans le personnage pour qu'on puisse l'identifier quand on le verra à l'image et qu'on l'entendra tout à fait la voix off c'est c'est le sujet qui détermine le jeu que vous allez prendre il est certain que si on parle de la guerre de 14-18 on ne va pas faire la même chose que si on parle de la culture des je ne sais pas du baobab chez les guatémaltèques c'est quand même pas pareil alors c'est le sujet qui donne le fond et encore une fois il faut que ce soit bien écrit donc c'est encore quelqu'un qui a pondu des textes sublimes et l'intention elle vient de par la beauté de la phrase de la qualité des mots et de l'image qu'on donne du mot vous savez tous que le plus beau mot de la langue française c'est or-or or-or l'or-or c'est le plus beau mot de la langue française et bien c'est le mot le plus dur à dire c'est impossible à dire donc quand tu es voix off quand tu fais de la voix off il faut que tu donnes toute la beauté aux mots en gardant la pensée du sujet et ça c'est encore une autre discipline c'est c'est du twist quoi ouais et la raison parce que tu peux pas être neutre tu amènes ta couleur on t'a appelé pour ça et tu ne dois pas intervenir dans le sujet au niveau de la personnalité donc tout est basé sur le le montage sonore du commentaire grâce à l'ingénieur du son qui souvent nous dirige parce qu'il n'y a personne pour diriger sur les commentaires souvent et c'est la confiance qu'il y a entre nous deux qui fera qu'il me dit je crois que tu débordes un peu pof ah bon et bien alors on y retourne voilà et quand un ingénieur du son vous dit j'ai un doute il ne faut même pas réécouter il faut y retourner tout de suite parce que c'est que il est poli quand il dit j'ai un doute voilà merci et accessoirement pour l'écriture de voix off il faut penser quand on est en train de l'écrire qu'on n'est pas en train d'écrire de l'écrit on va écrire quelque chose qui va être dit donc il y a une rythmique une fluidité au niveau des consonnes quelque chose qui va passer dans le flot de la voix de manière à ce que ce soit toujours agréable à écouter et qu'il n'y ait pas de brutalité dans les paroles donc l'extrême importance de se relire à haute voix parce que même si le propos est beau sur la feuille il sera moins beau si tout vêtement on est bloqué par deux consonnes qui vont s'entrechoquer ou ce genre de choses donc pareillement à l'écriture c'est un travail qui est légèrement différent et justement François je te propose qu'on fasse essayer quelqu'un oui il y a un ordinateur une bande annonce voilà deux coachs deux coachs qui veut ? ah bah voilà alors on va vous Emilien tu te mets sur l'ordinateur je veux gérer le truc je ne suis pas bonjour comment t'appelles-tu ? Thierry c'est parti Thierry on va vous passer la bande annonce d'Ulysse avec la voix que tu connais par coeur on a un texte on va déjà te passer la bande annonce d'Ulysse et voilà et le but après c'est de se coller on a un texte aussi pour les coachs ok les coachs au moment où c'est elle qui les coach c'est une carte ouais tu es du coup si c'est bien tu rentres pas ça te plaît ouais ouais surtout qu'on déborde de boulot en ce moment donc tout le monde vite fait comme ça tu mets le truc tu mets la bande annonce déjà je m'appelle Ulysse et je suis spécial tellement spécial que pendant un temps j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres avaient une vie ordinaire le simple spectateur impuissant je pensais que tout était écrit comme il pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais peur c'est dégueulasse de lui faire ça c'est dégueulasse de lui faire ça parce que parce que forcément il va essayer de se calquer dessus et son imagination ne fonctionnera pas comme elle aurait dû fonctionner je voudrais venir pour le dire pour le griffer je vais essayer de vous déjà propose propose déjà il a son dernier métro c'est pour ça il faut qu'il s'en aille maintenant non c'est pas un vrai il revient c'est pas la même distance c'est le travail de l'intérieur voilà bon fort finalement t'es aligné même avec ça c'est sympa 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 pas les outils donc c'est la lousse totale tu l'as écouté dix fois tu casses la voix comme tu veux on voit juste si t'as le bon ton et tu vois que c'est très drôle voilà tu peux me finir il n'est pas un peu haut le micro pour lui on peut le descendre ou alors là c'est vraiment en mode home made c'est la situation devant laquelle vous allez vous retrouver si vous foirez une prise il n'y a pas de bande rythmo il n'y a pas tout le confort qu'on a en studio de doublage c'est la feuille à la main le micro et en avant gain grand de toute façon quand on fait des voix off on n'a pas de bande rythmo et oui et quand on fait des voice over non plus avant et c'est au montage qu'on a décidé de la mettre à tel moment couper les phrases comme on voulait donc forcément c'est pas du tout de l'ordre dans lequel c'est censé être fait et quand on fait des pubs par exemple pour L'Oréal c'est pareil on n'a pas de bande rythmo on a un tout petit écran la feuille à la main et en plus c'est à nous de le rendre synchrone donc encore plus difficile en plus ils te mettent 10 mots là où il n'y en a que 2 en anglais donc voilà allez on va bien se marrer de ça c'est parti je m'appelle Ulisse et je suis spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir peser de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres avaient une vie ordinaire le simple spectateur impuissant je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important et que j'avais pas ok je crois qu'on peut déjà l'applaudir bravo Thierry parce que ce qu'il vient de faire n'est pas facile et donc déjà bravo d'avoir osé alors là quand tu vois les mecs derrière ça veut dire qu'ils ont absolument rien d'enregistré il va falloir refaire en mode web série ok alors si 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 ça n'a pas été enregistré c'est pas grave alors ce qui est bien voilà voilà comme ça tu vas pouvoir le refaire autrement ce qui est bien c'est que c'est que déjà tu as bien saisi le sens des phrases est-ce que tu connais la série est-ce que tu connais le personnage d'Ulysse non d'accord j'ai regardé les premiers épisodes d'accord bon ce que tu viens de faire n'entre pas complètement dans le personnage d'Ulysse là tu l'as rendu un peu dépressif mais ouais mais attends attends il va déjà je lui donne quelques indications et comme ça il va le refaire autrement mais par contre ce qui m'a frappé c'est que tu as très très bien saisi les idées et ça pour donner l'attention c'est super important maintenant il faut vraiment que tu te lâches là lâche moi tout ça il faut que tu te lâches et que tu t'investisses un petit peu plus dans le personnage et surtout que tu ne joues pas les mots ça sert à rien si tu dis je sais pas c'est quoi ta première phrase je m'appelle Ulysse et je suis spécial voilà si tu dis je m'appelle Ulysse et je suis spécial bon t'as pas fait ça mais j'exagère exprès si je faisais ça et ben tu surjoues les mots se suffisent à eux-mêmes toi ce que tu dois apporter c'est de la nourriture au personnage et ce mec il est pas dépressif il veut juste se flinguer mais il est immortel mais ça le rend pas dépressif parce qu'il va faire plein de rencontres et puis ne joue pas les mots parce que t'étais bien parti je trouve il y avait des choses pour quelqu'un qui a jamais fait ça il y avait des bonnes choses mais maintenant fais-le comme si t'étais en train de nous le dire parle-moi à moi tu vois second round c'est juste pour savoir est-ce que quand quand vous faites justement ce genre d'exercice est-ce que vous avez lu le texte avant ou est-ce que vous des fois vous le découvrez jamais ah ouais d'accord on est comme lui on arrive et oh la la mais j'ai pas encore lu et ben tu te débrouilles et même en doublage ce serait trop facile autrement on est retourne je m'appelle je m'appelle je suis spécial tellement spécial pendant un moment j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir que j'ai de moi un héros c'est logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres ils avaient une vie ordinaire des simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais tort ok est-ce que vous avez déjà entendu une petite différence entre la première version et la deuxième ah mince je m'appelle Ulysse et je suis spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'est logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres ils avaient une vie ordinaire des simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais tort tu vas refaire une version mais tu ne regardes absolument pas l'écran tu vas me regarder moi je te donne le top départ et fais-moi rêver avec ce que tu me racontes c'est pas rien quand même un mec qui est spécial tu regardes mets-toi face au micro quand même voilà ouais et tu me regardes moi d'accord et comme ça moi je vais te donner le départ et raconte-moi une histoire raconte-moi une belle histoire à moi et donne-moi envie ok tu ne regardes pas l'écran tu me regardes là écran tout en temps c'est la règle allez t'es prêt s'il vous plaît c'est parti je trouve que je m'appelle unique et je suis très 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 spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai pu être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était incité simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres ils avaient une vie ordinaire de simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais le corps ok je m'appelle Ulysse je m'appelle et je suis très 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 spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était ainsi fait simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres ils avaient une vie ordinaire de simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais tort j'ai vu ce changement là vous vous appelez comment monsieur voilà Albert bonjour Albert vous allez voir c'est pas dur je suis venu en fait j'ai cherché le chemin je me suis perdu alors j'arrive voilà il faut faire quoi ? bah dire oulala comme ça vous allez voir ce qu'il faut pas faire je t'en prie bravo parce que c'est pas facile ce que tu as fait vous avez vu que c'est pas facile et par contre on se rend compte après coup quand on s'écoute une voix c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas les mouvements de l'acteur qui permettent de faire croire au truc et souvent il faut être encore plus dans le perso encore plus concentré pour vraiment que l'émotion ressorte et nous ce qu'on a vu sur Ulysse c'est qu'au départ on l'écoutait comme ça on voyait Gabriel le faire comme s'il jouait devant la caméra on dit bah c'est bon on écoute on dit putain c'est vachement mou et en fait il faut pas se surjouer mais il faut que tout soit plus précis et plus fort c'est une autre dynamique c'est super dur la voix off voilà c'est ce que vous voulez montrer sur la voix off il faut rester dans le personnage l'habiter, le nourrir même s'il n'est pas en train de parler et déjà le suggérer pour qu'on puisse commencer à s'attacher à lui et que dès l'instant où on le voit on le repère on sait que c'est lui donc c'est super dur les voix off super dur je peux avoir un peu l'original d'un coup c'est vrai c'est pas comme toi un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres avaient une vie ordinaire de simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit comme il pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais peur allez on encourage Patrick ouais Patrick c'est parti c'est à 9 secondes je m'appelais Lulis et je suis spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai cru être à quelqu'un à la porte un héros un héros moi à l'époque je croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que les autres avaient une vie ordinaire de simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit comme il pouvait aller mais le plus important c'est que j'avais peur voilà c'est le bon partage je m'appelle Lulis et je suis spécial tellement spécial que pendant un moment j'ai cru être quelqu'un d'important un être unique un héros un héros à l'époque je le croyais vraiment je pensais que le monde était fait ainsi tout simplement avoir un pouvoir faisait de moi un héros c'était logique mais à l'époque c'était pas gagné je pensais que tous les autres avaient une vie ordinaire de simples spectateurs impuissants je pensais que tout était écrit qu'on n'y pouvait rien mais le plus important c'est que j'avais peur le métier 35 ans ou 30 ans de métier pour faire une merde pour faire une merde pareille ça c'est voilà ok alors donc cette dernière conférence touche à sa fin et notre journée ensemble aussi mais on va se faire 10 petites minutes de questions pas plus pas plus alors c'est parti je voudrais vous poser quelques petites questions au sujet de votre métier et déjà une qui me titille c'est quand on commence à doubler un personnage qui n'est pas encore connu qu'on est un jeune comédien pas encore doubleur professionnellement mais est-ce qu'on est-ce qu'on s'engage tout de suite à doubler ce personnage jusqu'à ce qu'il devienne peut-être un personnage très important comme Bruce Willis ou Eva Longéry ça c'est une première question et la deuxième question que je voulais vous poser est-ce que vous vous signez sur un contrat un engagement de protéger votre voix je dirais par exemple ne pas fumer ne pas se droguer ne pas aller dehors quand il fait froid enfin genre de conneries de façon à pouvoir travailler toujours avec le même timbre et ben pour ta première question pour ta première question d'abord je vais répondre à la deuxième oui on nous fait signer des trucs pour ne pas fumer pour ne pas se droguer t'as du feu s'il te plaît ouais non on nous fait ça je pense que chacun doit être responsable de son organe tout à l'heure Patrick l'a dit c'est la chose la plus ça et les oreilles pour faire ce métier ce sont deux éléments très précieux mais d'ailleurs moi je suis en train d'arrêter de fumer mais je me balade avec le paquet comme ça je suis sereine quoi voilà et mais pour l'autre question non c'est pas nous qui décidons ah bah tiens celui-là je l'ai doublé une fois bah maintenant je vais le doubler tout le temps tant qu'on nous appelle tant que notre voix colle on n'est jamais propriétaire des gens qu'on double tout comme eux ne sont pas propriétaires de notre voix mais ça dépend c'est vrai toi t'as eu une expérience différente ouais mais en fait tant qu'on n'en a pas marre de nous bah on nous appelle et tant qu'on fait pas trop chier avec les cachets nous sommes comme des citrons comme ailleurs une fois pressés on les jette non non mais le dans le cas de Bruce Willis c'est un cas un peu spécial car c'est lui qui a fait un si vous voulez c'est presque une anecdote quand il a fait Claire de Lune on a fait la version française de Claire de Lune basta c'est une petite série sympa qui est devenue culte mais c'est lui qui a fait une carrière gigantesque après et j'ai eu la chance qu'on me rappelle et que ça colle voilà puis alors maintenant bon c'est devenu une habitude mais c'est parce que le public apprécie c'est pas parce que les distributeurs apprécient c'est parce que les clients le public aime voilà c'est tout mais si c'était pas plus que ça certainement que d'autres l'auraient fait ou pas bon il y a même des histoires syndicales qui peuvent vous empêcher quelquefois de travailler voilà on va pas parler du cinquième élément par exemple ah bah si par exemple voilà bah oui bon mais on a le droit de défendre son métier parce que c'est un très beau métier et nous sommes tous des intermittents du spectacle avec la fierté de l'être et car nous étions de pauvres gens il y a encore 30 ans qui n'avions aucun droit c'est à dire aucun droit sociaux rien nous étions des saltimbanques considérés comme au 18ème siècle nous étions excommuniés interdits de d'obsèques ça vous fait rire ? bah c'est pas drôle et donc on s'est battus comme des chiens pour être des gens normaux et la bagarre actuelle si vous voulez elle est la suivante il y a 85% des gens qui font ce métier ou techniciens derrière devant la caméra partout qui sont SDF d'accord et qui ont un talent fou et tout et simplement c'est un métier vous avez une chance sur 100 millions si vous voulez le faire et en vivre toute votre vie c'est une chance sur 500 millions jouer au loto voilà vaut mieux jouer au loto vous passerez plus souvent à la caisse je vous le dis tout de suite mais c'est un merveilleux métier et c'est vraiment un luxe nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir nous lever le matin et d'aller pratiquer notre passion c'est vraiment un luxe enfin pour moi c'est le plus grand luxe qui existe et oui avec la banane oui j'ai encore une question ouais ok d'accord je vais laisser ma place ensuite c'est juste pour savoir quand on a une voix aussi connue que la vôtre est-ce que dans la vie enfin comment vous le vivez dans votre vie au quotidien en fait comme vous exactement pareil c'est à dire qu'il y a au moins une anecdote qui est drôle c'est quand vous êtes au restaurant avec des amis et que vous commandez votre menu bon il y a des gens au table à côté alors quand vous vous dites oui alors je voudrais des tripes à la mode de camp puis derrière un steak pas trop cuit les gens tournent la tête et à ce moment ils se retournent ils se font c'est pas grave c'est pas lui c'est bon parce que comme ça c'est pas mal mais il y avait une histoire terrible dans le métier c'est Perette Pradié une super comédienne qui nous a quitté il y a un an à peine et elle faisait la méchante dans les 101 d'Almatien et un jour elle va chez Darty et elle demande au vendeur donc des conseils pour acheter un appareil ménager et là il y a une femme qui vient vers elle qui fait s'il vous plaît madame est-ce que le temps que je finisse mes courses avec mon petit garçon vous pourriez sortir parce que mon petit garçon hurle de peur quand il vous entend parler donc elle s'est exécutée et elle a pris son appareil ménager un peu plus tard c'est ça voilà je voulais je voulais vous demander je vous ai entendu tout à l'heure faire des petits accents c'était pour savoir donc si on vous demande de maîtriser certains accents et si oui lesquels et combien alors là moi je suis une grande grande spécialiste de l'accent je déteste ça et on me demande régulièrement de faire des accents et je suis mais nulle en accent et en général c'est russe mexicain espagnol mais c'est terrible moi je déteste faire des accents il faut jamais jamais prendre d'accent c'est à dire qu'il est du devoir des gens qui font qui font les films et tout de prendre si vous avez besoin d'un accent russe il faut prendre un russe qui parle français il faut prendre un polonais qui parle français il faut prendre un colombien qui parle français et il y en a beaucoup 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 et un chinois qui parle français et tout et puis entre le chinois et la Corée du Sud c'est pas le même accent mais nous en tant que comédien il faut s'interdire de prendre un accent c'est à dire que si on nous demande est-ce que tu pourrais prendre l'accent chicanos tu le vois mon chicanos regarde hop voilà oui d'accord mais bon il y a des moments où si tu refuses le boulot si c'est dans le rôle du personnage oui dans le rôle du personnage bah oui parce qu'à ce moment là si lui il est bilingue bon comme il y a énormément de bilingue aux Etats-Unis il peut avoir un accent new-yorkais arriver à prendre l'accent chicanos il est complètement bilingue avec l'espagnol ouais d'accord mais si tu passes ton temps à refuser bah non tu refuses pas mais je veux dire quand t'as le pouvoir d'éventuellement te faire autre chose bah tu le fais quoi mais c'est vrai moi je déteste faire ça parce que le jeu perd beaucoup on n'est plus que concentré sur l'accent pour être crédible et pour pas faire un accent de merde un peu caricatural quoi ça ressemble à Michel Leib après quoi que Michel Leib se débrouillait très bien dans le temps attention et mais c'est une autre histoire mais voilà pas faire un truc caricatural mais moi je déteste ça parce que du coup on fait plus attention qu'à ça et le jeu bah on perd dans le jeu à ce moment là on n'est plus aussi performant quoi ça a répondu à la question ? ah bah tellement qu'on était un peu long parce que tu t'es rassis entre temps pour savoir quoi toi regarde la VO non elle a pas d'accent regarde la VO je vais non mais dans la version française non elle en a pas les oreilles c'est important il l'a dit tout à l'heure voilà on finit là dessus je pense dernière dernière rapide last one alors bonjour moi je voulais m'appuyer sur un exemple Patrick vous avez tourné dans Being Homer Simpson un tout petit rôle et Being Homer Simpson c'est le court métrage le court métrage de Arnaud oui tout à fait et je voulais savoir si dans la vraie vie parfois il y avait vraiment des fans comme celui qu'on peut voir dans le court métrage qui insistent dans votre vie privée enfin qui vous croisent dans les bars et qui vous demandent absolument que vous fassiez Bruce Willis ou Eva Longoria même ouais ça arrive souvent souvent ça arrive oui assez fréquemment bah c'est pour vous voulez pas me faire mon message téléphonique et tout et tout mais tu te souviens bon ça fait plaisir en même temps mais Patrick puis il y a des nanas qui vous appellent uniquement pour entendre le son de votre voix elles ont réussi à avoir votre numéro de téléphone on sait pas comment puis alors bah ah oui continue à me parler je suis un peu dans le vide là vous pouvez je sais pas et elle répond pas il faut que je parle bon alors à ce moment là je fais au revoir et bien voilà c'est la fin de la dernière conférence donc on se retrouve tout de suite pour le résultat du concours des fanarts c'est même maintenant c'est même maintenant allez on déballe les cadeaux vous avez les noms vous avez les noms j'espère que les gagnants sont dans la salle il y en a pas beaucoup beaucoup mais il y en a qui oui c'est pas filmé ça marche ça va là donc on a fait un petit concours fanart parce que voilà ça fait vraiment partie des webséries la communauté et donc c'est un des trucs qu'on observe souvent des fans qui sont un peu plus ouf que les fans de Joséphine Angegardien pour faire écho voilà ça j'ai dit 6 fois aujourd'hui c'est bon donc vous avez vu des magnifiques fanarts et donc on voulait remercier les gens qui avaient fait ça donc des petits cadeaux avec des DVD des places pour la Géode des expositions des t-shirts un t-shirt oui enfin à votre taille parce qu'on vous connait voilà et une surprise donc malheureusement je crois qu'il y a deux gagnants qui sont pas là qui sont repartis un seul ah oui mais l'autre on a déjà donné ah vous l'avez donné ah super donc il y a Colline alors ouais donc il y a Colline qui n'est pas là ah pardon ah oui merci le gagnant pour les nominés sont le gagnant pour le concours hors websérie haute donc toute websérie en fait donc c'est Colline voilà des futuristes voilà ah bah elle est représentée c'est super et qui a fait un dessin sur le visiteur du futur et une petite websérie qui monte voilà elle va voir le melon donc voilà tu peux lui tweeter elle sera contente donc c'est le dessin avec le visiteur du futur avec ses lunettes sa cicatrice enfin voilà toujours eux ils sont partout ah c'est François c'est pour ça qu'il est pas si fin ah ouais c'est encore plus subtil non je vais pas dire le dessin ils m'ont bien fait ensuite le prix du fanart geek donc là c'était juste vu qu'on est des geeks et on l'assume voilà donc sur l'univers du geek on a eu bah plusieurs fanarts il y avait aussi Assassin's Creed etc donc le gagnant c'est Christophe Barras du Lisse Dossier et c'est pas parce qu'il a un t-shirt Ulysse voilà il a fait une il a repris un peu la fresque de l'évolution de l'homme en mode geek et avec plein de références geek et vu qu'il y avait un tardis enfin bon il était obligé de gagner il avait tous les trucs il a fait un peu le combo ce qu'on disait il a fait le fanart pour faire du buzz comme le web server pour faire du buzz voilà et enfin on finit par celui-là parce qu'il nous touche plus particulièrement le fanart ah oui il est pas là bon on va vous le montrer on a pas une photo si j'ai une photo donc le fanart des webséries hautes alors bon c'est un fanart sur Ulysse mais bon juste pour raconter l'histoire c'est vraiment parce que c'est Ulysse il y avait des super fanarts sur Yalgamer aussi c'est qu'il a quand même c'est un truc très hard donc il a fait des portraits des communiens super beaux dessins vous pouvez les voir ils sont top mais en plus il a quand même fait des fanarts aux techniciens chose qui n'arrive jamais et donc voilà j'ai un fanart trop bien avec ma caméra donc voilà il a fait un travail ouf il est venu de Marseille voilà donc c'est Naël voilà donc on lui enverra mais bravo à lui et n'hésitez pas à les voir ils sont encore là si vous voulez voir les fanarts et les artistes je crois que c'est fini je voulais vraiment vous remercier tous d'être là nombreux déjà et de nous soutenir dans nos métiers et de nous aimer parce que n'oubliez pas une chose sans vous on n'existerait pas merci à vous et bien sûr merci à Patrick Odile et François pour leur chaleureuse participation et leur passion et leur partage et maintenant tous au bistrot alors juste avant d'aller au bistrot je vois juste qu'on alors une partie administrative qui est super chante mais qui est importante à faire quand vous sortez donc regardez les fanarts bien sûr et en sortant il y a des feuilles pour remplir vos avis en fait qui nous alors je sais que ça peut paraître un peu réparabatif surtout à ce temps là mais ça nous servira à nous quand on fera l'édition 2 l'année prochaine spoil donc attends c'est vrai c'est officialisé on a été renouvelé on a signé pour 10 saisons 10 saisons on va pas dormir peut-être peut-être alors voilà il faut juste remplir pour ranger les petites feuilles donc ça nous pourrons améliorer ce qui n'allait pas cette année voilà et faire encore mieux et je voudrais alors un tonnerre d'applaudissements pour le carrefour du mairie qui nous a accueillis ce week-end qui nous a offert toute sa logistique qui sont venus travailler aujourd'hui dimanche donc logiquement ils ne sont pas là voilà pour eux et surtout un tonnerre d'applaudissements pour les 3 autres web-séries qui sont venus nous aider parce qu'on parle beaucoup de nous mais on aurait absolument rien fait sans elles donc pour Terminus Z pour Sayyad Gammer et ton super accord qui viennent souvent de loin en plus voilà qui viennent de loin merci à eux merci à vous beaucoup beaucoup merci à Davy qui était surtout là hier qui a fait plein 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 de confs il est passé cet après-midi mais il avait un train pour l'Ardèche et c'est chaud donc il est parti un peu en fin d'après-midi j'espère que vous avez pu le rencontrer lui parler en tout cas il a vraiment kiffé comme nous je pense qu'on a vraiment adoré pouvoir parler série avec vous honnestement à notre niveau montrer ce que nous on connaissait et j'espère que ça a donné envie à certains d'entre vous de faire une web-série c'est pas facile mais ça vaut franchement le coup donc si vous n'aimez pas dormir faites une web-série merci à tous et merci à cet homme par qui tout a commencé voilà donc c'est grâce à lui qui travaillait ici on voulait juste faire une petite projection entre amis on a rencontré les gens du Carrefour on se disait mais c'est vachement bien la web-série c'est côté indé et en fait on s'est retrouvé à mettre de la moquette partout à faire plein de trucs pendant plusieurs mois voilà donc c'est Mathieu coordinateur de l'événement voilà Isabelle off-course du Carrefour donc voilà off-course Isabelle off-course voilà donc merci à tout le monde on est morts mais on est contents ça s'est super bien passé et on a kiffé vous rencontrer donc voilà merci beaucoup merci maintenant les dégagants ont pu vous voir allez hop et à l'année prochaine ouais on espère oh c'est parti et on est